bonjour bonjour mes amis une fois de plus bienvenue sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche et vous ne serez pas déçu aujourd'hui nous allons faire des délicieux gâteaux beignet ou beignet gâteau c'est comme vous voulez les appeler quand j'étais petite on les appelait des gâteaux parce qu'en fait ils ont le goût du gâteau mais la forme des beignets ils sont plus gros que les beignets que nous connaissons pour cela nous aurons besoin de la farine nous aurons besoin de 65 g de sucre pur de cannes 6 g de beurre ou d'huile végétale deux petits oeufs ou un gros une pincée de sel le zeste d'un citron 3 g de levure chimique et l'huile de friture vous allez voir c'est très simple et rapide à faire et c'est simple pour les enfants vous pouvez le faire pour le goûter là je le fais pour mes petits amis je suis chez une amie et je le fais pour le goûter des enfants donc nous allons casser nos deux oeufs comme d'habitude à part et nous allons les mettre dans notre saladier nous allons bien fouetter nous fouettons bien nos oeufs pour les quantités de farine je ne vous donne pas les quantités car vous allez mettre la farine jusqu'au moment où vous allez sentir que vous pouvez déjà attraper votre pâte et faire une boule voilà là j'ajoute mon sucre et je continue de remuer le tout voilà nous le faisons là rapidement là nous allons ajouter une pincée de sel nous continuons de fouetter nous allons utiliser du beurre fondu j'ai mis 6 g le zeste du citron j'ai pas mis beaucoup mais vraiment mettez comme vous aimez nous fouettons le tout et nous allons arrêter de fouetter nous allons tamiser notre farine une première partie avec nos trois grammes de levure chimique nous allons commencer à intégrer le tout à notre mélange une fois que nous ne pouvons plus y aller avec notre spatule nous allons continuer à la main nous nous lavons bien les mains et nous continuons jusqu'à ce que nous sentions que nous pouvons déjà attraper notre pâte avec nos doigts et faire des petites boules donc comprenez bien la pâte ne doit pas être trop molle ni dur donc c'est là au milieu c'est pourquoi je ne vous donne pas les quantités de farine voilà une fois que cela est fait nous allons faire le test nous allons voir que nous pouvons déjà attraper à la main avec un peu de farine et faire des petites boules donc nous allons continuer de mettre un peu petit à petit la farine tant que nous n'avons pas encore la possibilité d'attraper avec nos doigts nous faisons le test là nous voyons que nous pouvons déjà le faire donc nous allons faire des petites boules vraiment faites comme vous aimez petit grand ça dépend de vous mais plus gros plus ça va mettre du temps à cuire pendant ce temps nous mettons notre huile à chauffer et nous allons venir mettre nos gâteaux pour les faire cuire comme vous pouvez le voir je ne suis pas dans ma cuisine donc je suis en train de faire le goûter pour mes amis des enfants d'une amie là où je me trouve en ce moment donc c'est pourquoi vous pourrez constater que c'est pas ma cuisine voilà donc nous allons les cuire à feu doux disons moyen mais pas trop fort pour que nos bénis ne se bulle pas ou nos gâteaux une fois que nous sentons qu'ils sont cuits nous allons les retirer il y en a qui les aiment trop cuits et d'autres qui les aiment moins dorés voilà donc je vais faire les deux et vous allez apprécier voilà une fois que nous les avons retirés voilà le résultat final nous allons voir comment est l'intérieur mais je peux vous assurer que ça sent bon et que c'est pas trop lourd et que c'est bien pour le goûter des enfants excusez moi pour le bruit voilà nous allons ouvrir un et voir ce que ça donne vous voyez c'est bien tendre à l'intérieur voilà pour cette recette j'espère que vous l'aurez aimé si vous l'avez aimé n'oubliez pas de la liker de la partager et je vous dis à la prochaine vidéo que dieu vous bénisse